Clé-doyer pour les Arabes Clé-doyer pour les Arabes, c'est le titre, c'est mon nouvel essai chez Mialet Barraud. Et en fait, pendant des siècles, pendant quatre siècles, entre le 8e à peu près et le 12e siècle, les sciences, la technique, la philosophie sont écrites en arabe. C'est pour ça qu'on parle de sciences arabes, philosophie arabe. Je veux dire tout de suite qu'en réalité, il y avait beaucoup d'Iraniens, des Turcs, des Amazirs, des Chrétiens, des Juifs, etc. Mais bon, tout cela s'écrivait en arabe et ça a produit des choses extrêmement intéressantes, de très grands noms, comme Ibn Haytham, qui est le créateur de l'optique, par exemple, Birouni, le mathématicien, El Ghazi, en médecine, Ibn Sina, le fameux Avicenne, que tout le monde connaît, Averroëch. Et ce qui m'a toujours surpris, c'est que dans l'enseignement, lycée français, mais on ne nous a jamais parlé de ces gens-là. La science, la philo, étaient apparues plus ou moins en Grèce, le miracle grec, en Mésopotamie, etc. Puis il y avait eu mille ans de sommeil, puis c'était réapparu en Europe. Et qu'en réalité, science et philosophie, c'était à partir du XVIIe siècle, Galilée, Newton, Descartes. Mais moi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on occulte ces quatre siècles pendant lesquels la science et la philosophie, ou les sciences et la philosophie, se sont écrites en arabe ? Je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage d'abord parce que c'est injuste. Pourquoi est-ce qu'on ferait l'impasse là-dessus ? Et parce que ça crée réellement une sorte de rupture entre l'Europe et le reste. Quand je dis l'Europe, les États-Unis bien sûr aussi, le Canada. Et si on réintégrait ces quatre siècles dans le récit universel, je pense que ça aurait des conséquences extrêmement positives. Prenons par exemple des jeunes ici en Europe, en France, dont les parents sont d'origine justement arabes, maghrébines. Maintenant, ils ont l'impression que tout a été fait, tout a été créé par des gens qui s'appelaient Jean-Pierre ou Marie, Marie Curie, ou bien Galilée, ou bien des gens comme ça, et que leurs ancêtres ne valaient rien. Enfin, si on réintégrait tout ça dans le récit universel, déjà, ça rendrait cette rupture, cette cassure entre l'Europe et le reste, qui n'a pas lieu d'être en fait, ça la corrigerait. Et je pense que ça n'aurait que des aspects positifs. Je crois qu'on doit réintégrer les arabes. Quand je dis les arabes, c'est évidemment le siècle, les quatre siècles de sciences, techniques, philosophies. On doit les réintégrer dans l'enseignement, dans le récit, tel qu'il s'entend dans les documentaires, dans les débats. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce plaidoyer pour les arabes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada